Qu'est-ce qu'il y a Cassie ? Oh là là, mais c'est quoi ça ? Oh, mais c'est... C'est un mulot ? Oh ! Eh oui, on ne va pas contre la nature d'un chat. Bon, ne joue pas trop avec, s'il te plaît, Cassie. Vraiment, ça fait bizarre quand même, hein ? Bonjour les chéris, d'ici dans l'Inde... Ah, on voit mon ombre ! Oh, ça m'impressionne toujours, les écluses. Waouh ! Waouh, waouh ! Bien sûr, il est bonheur. Et je suis encore plus motivée à me lever bonheur. Là, nous sommes à une petite retenue d'eau, donc petit port de plaisance dans l'Ain. On te met le lien, hein, je sais que Christa le met sur Facebook, moi je le mets sur Instagram, mais je te l'ai mis hier, hein, déjà, à l'arrivée. Et pourquoi je suis encore plus motivée à me lever de bonheur. J'ai fait une très belle rencontre, et en plus, les deux messieurs ont bien voulu que je les filme. et ils nous parlent un peu de leur vie et surtout de leur projet. Salut ! Alors, vous êtes deux frères, et présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, ben, Alain. Et Gilles, là. Alors, racontez-nous un peu votre projet, s'il vous plaît. Donc là, pour le moment, on s'occupe de notre père, parce qu'il a 90 ans. Et après, donc, dès qu'il ne sera plus là, eh ben, on en retape un voilier, un voilier de 10 mètres. Et on a un projet, donc, de faire le tour de la planète. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Oui, surtout que j'ai un fils qui est en Malaisie, puis j'en ai un qui est en Nouvelle-Zélande. Alors, ça nous fera des étapes sur la route. Et vous pensez partir pour combien de temps ? On fait des étapes. Normalement, c'est trois ans en moyenne, d'après ce qu'on a vu. D'accord. Après, s'il y a un endroit, une île qui nous plaît, on restera sur l'île qui nous plaira. Ça, c'est un super projet. J'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, youtubeur ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bien. C'est bon, merci. En tout cas, bon voyage. Merci. Donc, voilà, monsieur le maire, qui nous accueille ici sur une aire de camping-car, provisoirement fermé. Mais dites-nous pourquoi, monsieur le maire. Provisoirement, parce que le week-end prochain a lieu la fête du port. Une grande fête de Vérignens, fête du port avec feu d'artifice et fête foraine. Donc, les forains sont en train de s'installer derrière. Oui, j'ai bien connaissance d'une dame qui va avoir un stand de confiserie. Voilà. Voilà. Et le van, la petite coupe d'allemand, peut rester là encore longtemps. Donc, ils sont très contents parce que leur place ne sera pas prise avant vendredi. Voilà. Grâce à monsieur le maire, ils sont tranquilles, ils sont rassurés, les petits jeunes. Nos problèmes, comme ils disent. Oui. Mais dites aux autres maires, s'il vous plaît, qu'on n'est pas des goujards, on n'est pas des crados. Ah non, on n'a jamais... Enfin, pas ici à Vérignes, on pense que les camping-cœurs, c'est très bien qu'ils viennent ici, la preuve. On n'a que se féliciter de votre venue. Donc, continuez à venir avec beaucoup de monde. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Au contraire. Eh bien, écoutez. Au revoir. Au plaisir. Voilà, c'est le départ. Ambré est parti depuis longtemps déjà. Eh bien, je vais aller. Nous allons aller la rejoindre. Foxy m'affiche 33,5 degrés à l'extérieur. Oh, c'est vrai, il fait très chaud. Allez, en route. Ok, tout est fermé. Le gaz est coupé. Ouh. Un petit marche au recul. Oh, donc, il ne commence pas déjà. On a à peine commencé la route. Et tu aboies déjà. Oh là, ça commence à se remplir là en face à votre forin. Oh, il risque d'avoir très chaud là. Ouh là, oui. Je vous souhaite bon courage pour votre week-end. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je viens de découvrir que le jambon d'Aoste vient de la ville d'Aoste. Je ne savais pas du tout où est. On fait des découvertes comme ça, là. Imprévu. Voilà. C'est chouette, maintenant. Chaque fois, quand je vois, je verrai un paquet de jambon d'Aoste, je peux dire que c'est de la ville d'Aoste. En fait, je pensais toujours que c'est un nom. Mais bref, je ne me fais jamais attention, jamais regarder. Parce que moi, on ne mange pas des tonnes de jambon d'Aoste en plus. Donc, dans le département de l'Isère, nous venons de traverser la Rhône, 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 je ne sais pas. Désolée si j'ai fait des erreurs. Vous allez me corriger, je vous connais. Et donc, nous sommes dans le département de l'Isère. Après 500 mètres, tournez à droite. Allons bon. Déjà, hier, j'en ai pris un trop vite. Tout a sautillé derrière. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est mal barré. Je suis parti. J'ai oublié de fermer le frigo. Premier arrêt, fermer le frigo. Je continue. Encore un panaboum. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'oublie de descendre mon panier de fruits. Eh bien, les fruits partout dans Foxy. La route tournée à droite et puis immédiatement tournée à gauche. Donc, si en plus, maintenant, je fais sortir Foxy par-dessus les ralentisseurs, c'est pas le moment. Maintenant, tournez à droite et puis immédiatement tournez à gauche. Voilà. Suivez cette route sur 5 kilomètres. c'est cette route sur 5 kilomètres. D'accord. D'accord. Je suisажéVER C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme tu as vu, aujourd'hui, ça a été une belle journée. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai fait de très belles rencontres. Je ne suis pas une pro de l'interview, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi de poser des questions, de discuter avec des gens comme ça devant la caméra. J'essaie, j'essaie, j'apprends, j'apprends. Bon, déjà, c'est plus facile en faisant un vlog parce que je peux me permettre de prendre plus de temps et de te proposer effectivement de filmer mes rencontres. Je parle des miennes parce que, bon, je ne vais pas parler pour Chris ça encore une fois. Et puis, ce qui est, c'est que je ne sais pas, mais on dirait que le matin de bonheur, c'est magique. Et ça fait déjà plusieurs fois que je fais de jolies rencontres le matin. Seulement, maintenant, j'ai changé mes habitudes. Je pars carrément avec la caméra. Et je dégaine tout de suite la proposition aux personnes après qu'on ait discuté un petit peu. Est-ce que vous me permettez de vous filmer pour YouTube, etc. Et là, j'ai vraiment eu de la chance. Les gens ont dit oui, ont dit oui. Et ça m'a fait super plaisir. Alain et Gilles étaient très intimidés devant la caméra. Et ils avaient quand même envie de partager. Très, très jolie rencontre. Alain a déjà fait, aménagé un bus. Il m'a fait voir des photos. C'est très, très joli. Ils sont déjà partis plusieurs fois avec son frère, avec leur soeur, etc. Surtout en Autriche, un peu en Europe. Pour l'instant, ils voyagent avec le bus. Et effectivement, pour des personnes de notre âge, ça peut paraître bizarre. Mais il y a des impératifs familiaux. On attend. Il y a des personnes qui attendent, qui se disent une fois que... Donc là, oui, ils ont le projet de bateau. Et ils partiront. C'est sûr qu'ils partiront parce que ce sont vraiment deux frères très, très unis. Ils partiront bateau. Ils feront le tour du monde. Peut-être qu'ils resteront à quai dans des endroits pas possibles. Pour lesquels ils vont avoir des coups de foudre. Et j'ai discuté vraiment un moment avec eux. Et j'étais contente qu'ils acceptent de discuter un tout petit peu devant la caméra. Ils étaient... J'espère qu'ils t'ont plu parce que vraiment, ils étaient très, très attendrissants. Oh sinon, donc, j'ai réussi à filmer le maire par rapport à l'ère de camping-car, etc. C'était très, très sympathique de sa part. Du coup, nous sommes allés... J'avais déjà discuté avec le couple en van des jeunes couples d'allemands. C'est pour ça que je ne les ai pas interviewés sur la vidéo. Parce que, bon, nous avons discuté en anglais. Et bon, après, pour traduire, etc. Il y a ça aussi qui va peut-être me freiner. Je vais trouver des solutions. Parce que, quand même, bon, là, nous allons traverser la France, faire certaines choses en France. Et ensuite, dès mi-septembre, descendre Portugal, Espagne, etc. Par rapport à ça, il va falloir que je trouve mes propres solutions pour continuer de faire des interviews avec la traduction, peut-être en sous-titre, je ne sais pas, ou en voix off. Je ne sais pas encore, je vais regarder sur YouTube ce qui se fait des plus sympathiques. Voilà. Donc là, nous sommes là pour quelques jours. Un rapprochement par rapport à ma famille. Et demain, j'espère très fortement te présenter un couple qui m'a beaucoup, beaucoup aidée avant de prendre la direction de l'Italie. Et j'espère te les présenter demain. Aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils accepteraient que je les filme. Je vais voir. Pour l'instant, je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle tu me regardes. et tu as vu qu'Écrissa a fait une belle route aussi. Nous avons passé une très belle journée. Il est très tard. Je vais vite tenter de mettre en ligne la vidéo. Je te fais plein, plein de gros poutous. Je te souhaite vraiment un superbe moment quoi que tu vives actuellement. Bye, bye !